Tout à l'heure, tu racontais une histoire qui t'arrivait à sa maman, à Hendy, il est resté à l'institutrice longtemps. Toi, c'était ton dernier jour hier, t'as combien de carrière d'institutrice en France ? Moi, je dois avoir 38 ans de carrière, je crois, à peu près. C'est mon dernier jour avec les enfants, oui. Je vais te dire, tu sais qu'il m'embête à Catherine, quand elle fait sortir son tabac à rouler. Et je lui fais interdire de faire sortir, surtout chez moi, le tabac à rouler. Parce que je considère qu'un aninstitut qui a fait tout son devoir pendant toute sa vie, il ne doit pas faire des économies pour tabac. Il n'a pas le droit d'essayer de faire des économies en roulant du tabac. Il peut... L'État, il faut lui assurer tout ce qu'il faut pour qu'il n'arrive pas à ça. Ça m'embête beaucoup. Tu crois que ce n'est pas juste par goût qu'elle fume du tabac à rouler ? Non, c'est le geste. Il doit écrire des livres. Il doit aller aux bibliothèques. Il doit faire autre chose dans le temps qu'il fait rouler les cigarettes. Et le temps qu'il est en train de perdre pour rouler les cigarettes, c'est le temps perdu pour l'État français. C'est le temps qui est un investissement, c'est un être humain qualifié, bien élevé, avec toute l'envie de faire, la façon d'agir. Il faut profiter de ça, pas pour le faire rouler les cigarettes, pour faire des lois, pour changer les choses dans ce monde qui s'attombe. Regarde-moi. Elle n'a pas le droit de faire ça. Je peux comprendre que ma mère, il est dans une situation mauvaise, en autre pays, venu ici, des mauvaises choses, des dictatures tombées, des murs de Berlin qui a tombé. Mais elle, elle est dans sa pays, dans ses droits. Après 40 ans de carrière, il doit rouler les cigarettes. Écoute-moi. Mais c'est fini, ça. C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est que un petit piège qu'ils ont fait pendant 20 ans pour se tomber. Le trou. Mais c'est pas fini. Tout à l'heure, j'ai demandé à la maman d'Andy son souvenir ou ce qu'il avait trouvé le plus fort dans sa carrière d'institutrice. Toi, si tu devais chercher dans ta mémoire ou même quelque chose qui deviendrait comme ça, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta carrière d'institutrice ? Ce qui m'a marqué le plus, c'est ce que deviennent les enfants, comme j'ai été dans des villages pendant très longtemps. J'ai vu comment évoluaient les enfants et les familles, puisque j'arrive à la deuxième génération. Les enfants que j'ai eus au début de ma carrière sont devenus des parents et ont eux-mêmes des enfants, donc ça fait deux générations. Et ce que je peux dire, c'est qu'un enfant, même qui a des difficultés au départ, n'est jamais perdu. J'ai vu des enfants qui étaient avec des grosses difficultés et qui ont très bien évolué. Et par contre, des enfants qui avaient beaucoup d'acquis, enfin pas des acquis, mais beaucoup de... Comment on appelle ça ? De prédispositions, et qui en fait n'ont pas donné ou n'ont pas évolué comme ils auraient dû évoluer. Donc l'espoir est pour tous. Mais du matin, quand tu arrives à la maison, tu es un autre ? C'est la vie qui fait les hommes. Du matin, quand tu es arrivé à l'école, les autres, il était déjà arrivé ou c'est toi qui es arrivé à la première ? Quand ? Du matin, chaque matin, quand tu es arrivé à l'école, si on fait un média, c'est qui qui es arrivé à la première ? C'est moi ? C'est toi, non ? Oui. Voilà. Donc c'est peut-être freudien, parce que à un moment, c'était pareil. Il a dit la même chose. Ma mère, il a dit qu'il a essayé de faire toutes les choses à la maison, parce que mon père, il partait à la maison tôt au travail. Il a essayé de faire toutes les choses à la maison et d'arriver chaque fois, si c'est possible, la première, avant les autres. Indy, on arrive un peu... Parce que c'est une chose qu'il est obligatoire, si tu acceptes et que tu assumes la métier d'instit. Il faut que tu es la première, avant le concierge, pour que tu peux contrôler toutes les choses de l'école. Ce n'est pas une question de contrôle. Ce n'est pas un contrôle, c'est pas un contrôle, pardon. C'est une préparation, ce n'est pas un contrôle. Indy ? Il ne faut pas te déshabiller. On te voit déjà nu. Indy, on arrive doucement, mais sûrement, vers la fin de la première partie, en tout cas, de notre portrait. Oui, j'ai compris que tu es la chance. Tu peux nous parler des projets, un tout petit peu, que tu as, par rapport à ce que tu veux faire, là où tu vas peut-être aller l'année prochaine. Je vais partir. Je dois partir. Où je peux travailler, en avoir la sensation que je suis respecté comme être. Je dois partir où je peux profiter de ce que j'ai déjà accumulé. Je dois partir où je peux être aimé. Et où la décadence, ce n'est pas des choses définitives. Tu n'as pas eu la sensation d'être aimé du tout en France ? Non, pas du tout. Je suis aimé de toute votre grande française. Et je l'aime tous. J'aime François Villon. C'est le premier que je l'aime. J'aime, si tu veux, dans les années présentes, j'aime Malraux, bien sûr. J'aime Albert Camus, que j'ai appris ici que c'est un pied noir, ce n'est pas un français. Même s'il a pris le Nobel de littérature français. J'aime Sarkozy. Il a changé comme Jésus-Christ trois fois. Deux euros. Deux euros, oui. Il est hongrois, il est à l'origine à côté de moi. Mais j'aime surtout, en France, qu'est-ce que je te dis la première fois ? La seule population du monde qui sait mettre une bocale sur une étagère en section d'or, sans qu'ils ne connaissent la section d'or. Vous êtes le seul pays pour ça. Tu veux dire qu'il y a beaucoup d'instants ? Je n'ai pas compris. L'instants, c'est instinctif. Non, 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 non. Ce n'est pas instinctuel. C'est un dressage de six siècles. D'accord. Qui a bien réussi un dressage qui a été bien fait. Et il a été fait sur un fond génétique bien. Vous avez un pays très riche. Il y a une carrière de pierre à 20 kilomètres. Il n'y a pas un pays en Europe qui a ça. Ça pleut. Il y a la flotte une fois par semaine, au minimum, par l'Atlantique, par la chose géographique, pour que l'herbe, ça pousse, pour que ça marche, toutes les choses. Seulement, vous avez oublié de profiter de ça. Vous avez un pays merveilleux. C'est dommage qu'il ait habité. Vous avez oublié par des imbéciles. Ce n'est pas à ma faute. C'est une chose qui s'est passée. Vous avez envie de tomber dedans. Je ne sais pas. Vous avez oublié. Oui, avec l'impertenance. Avec l'impertenance d'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu sais ce qu'on écoute là, Opa Andy ? Non. Est-ce que c'est ce qu'on écoute ou pas ? Non, pas du tout. C'est vachement beau. Pas conclu avec Dieu. C'était très théâtrale la sortie. Ah, la sortie de choc ? Très jolie. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très joli. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...